Aujourd'hui je vais vous parler de l'importance des minéraux dans votre corps et surtout je vais vous parler de l'eau de mer parce que dans l'eau de mer il y a le totum tous les minéraux dont votre corps a besoin mais avant pensez toujours à regarder dans les stories en haut vous avez plein de posts que je rajoute après les vidéos où je mets quelques petites explications avec des images qui vous permettent à chaque fois d'aller un petit peu plus loin un petit peu plus loin que la vidéo avec des petites infos qui sont intéressantes donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui hier nous étions dans une station thermale et je vous ai expliqué que les minéraux avaient une importance notamment les minéraux d'une eau de source ensuite on peut se poser la question les minéraux dans une bouteille, est-ce qu'ils servent à quelque chose ? moi j'ai des doutes parce que dès que l'eau va stagner et bien en fait elle va mourir on pourrait dire cela un petit peu comme ça regardez une eau qui bouge et qui traverse les roches etc ben oui il y a le magnétisme des roches il y a l'énergie des roches et ensuite quand vous la mettez dans une bouteille en plastique je ne suis pas sûr que c'est un grand impact d'ailleurs il n'y a aucune étude qui démontre que l'eau minérale s'intègre à l'intérieur de vos eaux faites des recherches sur internet parce que moi je l'ai fait et vous n'allez trouver rien donc ne croyez pas que les minéraux qui sont dans l'eau de vos bouteilles surminéralisées vont recharger l'intérieur de vos eaux je ne pense que ça ne fonctionne pas mais nous avons quelque chose de bien particulier c'est l'eau de mer et pourquoi ça fonctionnerait avec l'eau de mer et pas avec le reste ? et bien tout simplement parce que dans l'eau de mer il y a du phytoplankton ce phytoplankton il filtre en permanence toute l'eau toutes les minéraux qui sont dans la mer et ce qui va ressortir est biodisponible alors il y a des études qui nous montrent ça mais ça me fait penser aux vers de terre vous avez sûrement déjà dû entendre parler de l'importance des vers de terre dans le sol parce que quand ils absorbent les minéraux du sol ce qu'ils rejettent est totalement absorbable par les plantes ce qui veut dire qu'ils transforment le minéral en quelque chose qui est beaucoup plus proche du monde végétal or on sait avec les études de René Quinton en 1900 et je vous incite vraiment à chercher sur internet tout ce que Quinton a pu produire comme information et c'est sacrément intéressant vous savez que les témoins de Jéhovah refusent les transfusions d'eau de mer refusent les transfusions de sang mais vous ne savez pas qu'ils acceptent les transfusions d'eau de mer pourquoi ? parce que l'eau de mer a des capacités à transférer des minéraux à l'intérieur du corps des êtres vivants alors on parle bien sûr d'une eau de mer qui ne va pas être chauffée dès que vous chauffez vous allez sortir du cadre de l'eau de mer plus elle sera normalement elle est micro filtrée à froid faites bien attention si vous cherchez de l'eau de mer trouvez-la micro filtrée à froid et cette eau de mer et bien tout simplement elle a des qualités pour recharger en minéraux votre corps il y a une biodisponibilité des minéraux dans l'eau de mer qu'il n'y a pas ailleurs et ça c'est une qualité que personne ne connait personne n'en parle les minéraux c'est quelque chose de très important à l'intérieur de notre corps s'il en manque ça va causer des problèmes on parle beaucoup du magnésium et c'est une réalité je vous invite à lire les études du docteur Delbête allez sur mon site internet vous allez voir il y a le pdf de son livre qui date des années 30 qui est gratuit puisqu'il a été scanné il a été mis sur ou du moins en partage pour tout le monde et c'est une mine 400 pages sur le magnésium et pas de quelqu'un qui est payé par un laboratoire pour vous vendre quelque chose je vous parle vraiment d'un scientifique d'un médecin chirurgien qui a fait énormément d'études en 1900 sur l'importance du magnésium dans le corps humain le lien avec les cancers parce que déjà à l'époque ils en parlaient ils sont même allés autour d'une île qui sont des terres qui sont riches en magnésium où il n'y a vraiment pas ce type de pathologie et dès qu'on s'éloigne on retombe sur les pathologies donc ici au Brésil par exemple on sait que les terres sont très pauvres en magnésium et il faut absolument se supplémenter en magnésium parce que malheureusement les aliments que l'on mange sont pauvres en magnésium dû à l'hyper-exploitation du sol une mauvaise gestion des cultures et là on a appauvri les sols mais en France il y a aussi des endroits où les sols sont pauvres en magnésium et ça Delbet ils ont fait une étude ils ont fait des cartes des sols de la France ils ont fait aussi des cartes du cancer et en fait vous pouvez superposer les deux cartes à l'époque où on mangeait les légumes du sol on est bien d'accord aujourd'hui vous mangez des légumes de l'Espagne d'un peu partout et du coup ça change un petit peu la donne mais au bout du compte l'agriculture intensive va bloquer tout le système minéral et nos pauvres petits corps et bien ils ont un peu de problème avec ça donc supplémentez-vous en eau de mer retrouvez les vidéos que j'ai fait sur l'eau de mer dans le profil il faut revenir un petit peu en arrière sur 2-3 mois je pense et vous allez avoir beaucoup plus d'informations que cette petite vidéo vous allez aussi sur Youtube sur ma chaîne Avida et Magica et vous allez pouvoir aussi trouver beaucoup de vidéos qui font 40 minutes pas des vidéos courtes et encore là j'ai fait beaucoup j'ai fait 5 minutes voilà excellente journée à tous et puis à demain ciao